Des vaches, des chèvres, des moutons qui errent dans les rues et qui broutent le contenu des poubelles, ça se passe à Kenitra, une région connue pour être un des poumons verts du Maroc. Ce phénomène prend de l'ampleur depuis quelques années et inquiète de plus en plus les habitants. Notre observateur Ayub Krir, président de l'association écologique Oxygen, veut alerter l'opinion sur les dangers notamment pour la santé publique. Ces troupeaux de bêtes et d'animaux errants déchirent les sacs plastiques et éparpillent les poubelles, ce qui défigure le paysage de la ville. Ces troupeaux appartiennent à des bergers, qui sont issus de la région, mais qui n'accordent aucune importance à l'environnement de la ville et à la santé des citoyens. Les enfants sont aussi terrorisés par les chiens errants, car ils les attaquent régulièrement. La ville de Kenitra pourrait devenir la capitale écologique du Maroc, car elle est entourée de sites naturels importants, la forêt Mahamora, le lac Merja al-Foirat et la réserve de Sidi Bougaba. Ces zones naturelles pâtissent aussi de ces phénomènes. Les raisons de ce phénomène sont multiples. Il y a le fait qu'on autorise les bergers à promener leurs vaches et leurs chèvres dans les zones urbaines, ce qui est illégal. Et il faut aussi dire que ce phénomène montre bien que la ville est envahie par les déchets. Quant aux autorités locales, elles sont incapables de trouver une solution durable à ce problème. Contacté par notre rédaction, le docteur Fadil, responsable du bureau de la santé publique de Kenitra, a confirmé qu'il existait bien un risque important pour les habitants d'attraper un kyste hydatique, une maladie provoquée par le contact avec des chiens et leur déjection. Selon lui, les services de santé publique collaborent avec deux sociétés de ramassage des ordures, censées prendre en charge l'enfouissement des déchets.